Bonjour à tous et merci, merci infiniment d'être là en ce dimanche matin. C'est toujours pour moi vraiment un moment extraordinaire de pouvoir passer ce temps avec vous, avec cette communauté que nous formons tous chaque dimanche. Bienvenue évidemment à tous les nouveaux et les nouvelles personnes qui viennent à cette méditation. J'espère que ça vous donnera envie de continuer. En tout cas, vraiment, merci du fond du cœur de faire exister ces méditations collectives depuis tellement d'années. C'est pour moi vraiment un réel bonheur. J'ai beaucoup pensé à vous juste avant cette méditation. Alors, on a quelques surprises. C'est aussi un moment particulier aujourd'hui pour moi, mais j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler au cours de cette méditation. Alors, si vous restez jusqu'à la fin, jusqu'après la pratique, on va vous faire vraiment une superbe surprise. Je pense que vous allez vraiment aimer. Alors, comme on fait chaque dimanche, j'aurai des choses à vous dire après. Comme chaque dimanche, on fait maintenant un petit tirage du jeu de cartes. Alors, je vais vous mettre, parce que la dernière fois, pourtant on avait mis la photo, les personnes nous demandaient, mais c'est quoi ce jeu de cartes ? Donc, le voilà, avec un peu plus de détails. Voilà. C'est « Réalise ton inspiration ». Alors, aujourd'hui, j'ai tiré la carte « Les regrets ». Je vais vous montrer la carte. Alors, le graphisme est de Émilie Maé. Attendez, j'ai ici de la centrer, de la rapprocher, voilà. Vous voyez, le graphisme est absolument superbe. Regardez le dos de la carte. Voilà. Alors, je vais vous lire son contenu. Les regrets. Les regrets. Lorsque le moment viendra pour vous de mourir, le plus douloureux à vivre ne sera pas la mort elle-même, mais les regrets. Tous ceux et toutes celles qui ont vécu une expérience de proximité de la mort le savent. Tous les sages de tous les temps et lieux le disent, le moment de la mort est un révélateur de toute notre vie. C'est la grande revue de notre existence, de notre naissance, jusqu'à cet instant où nous devons partir. Non seulement nous voyons comment nous avons vécu, mais nous voyons aussi comment nous aurions pu vivre. Mais il est trop tard. C'est le moment de quitter ce lieu où nous avons passé notre vie. Allez-vous partir sans regret ou allez-vous être saisi de torpeur en voyant que vous auriez pu créer votre bonheur ici-bas ? Aurez-vous perdu votre temps et votre énergie à des pécadilles inutiles, des disputes sans fin, à protéger l'image que vous voulez donner, à être conforme aux attentes supposées d'autrui, à suivre vos peurs, vos désirs égotistes et ou vos croyances ? Ou aurez-vous consacré votre temps à construire un vrai bonheur durable et solide, à ensemer les graines chaque jour ? Allez-vous partir avec le sentiment d'être comblé, d'avoir accompli ce que vous aviez à accomplir ? Ou allez-vous partir angoissé et plein de regrets ? Que voulez-vous ? Parce qu'il n'est pas trop tard, votre vie commence dès maintenant. Ou allez-vous encore vous trouver des excuses ? Si vous avez tiré cette carte, peut-être faites-vous partie de ces personnes qui se trouvent toujours de bonnes raisons de ne pas s'occuper de ce qui peut vraiment participer à leur bonheur et leurs aspirations. Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui ont toujours une excuse pour ne pas accomplir ce qu'elles ont à accomplir. Alors il est sans doute temps de vous y mettre. Voilà, c'était la carte d'aujourd'hui, les regrets. Alors j'espère que vous n'avez pas de regrets, que vous n'en aurez pas au moment de partir. Parce que cette vie est précieuse. Dalai Lama disait une chose à propos de la vie, qu'elle est précieuse parce que nous, en tant qu'êtres humains, à la différence de la lune et des mâles, nous avons la capacité à prendre notre vie en main et à en faire quelque chose ou de beau, ou évidemment, comme certains s'y emploient, de destructeur, d'extrêmement négatif. Et nous ne manquons pas de ressources pour créer ce bonheur. Et j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui devant votre écran à m'écouter et à participer à ces méditations, c'est parce que vous êtes, comme tous ceux qui sont là réunis et comme beaucoup d'autres dans le monde, à vouloir trouver les clés et se donner les moyens de créer une vie heureuse. Mais vous voyez, quand on parle de ce bonheur, il ne faut pas oublier aussi ce qu'on appelle l'interdépendance. C'est-à-dire que ce bonheur ne peut pas se construire seul. Mais aujourd'hui, on est en train de devenir une communauté qui commence à s'étendre, dont on parle à un niveau international. Et j'avoue que je suis très touché. Je ne suis pas flatté personnellement parce que ce n'est pas moi qui suis important. Comme disait Dalaï Lama, les autres sont plus importants que nous. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et je pense que votre bonheur est beaucoup plus important que mon bonheur seul. Mais on se rend compte à quel point je ressens ce sentiment de fraternité, de sororité, d'amitié profonde à l'égard des êtres humains. Je vois en eux mes frères et sœurs humains. J'ai conscience évidemment que certains ont choisi une voie qui les mène vers la destruction, vers la négativité, ou l'autodestruction aussi parfois. Et ça me rend très triste. Ça me fait beaucoup de peine. Mais malheureusement, je ne suis pas responsable de leur choix. Et j'espère. Et c'est pour ça que, vous voyez, Bouddha disait « devenez un flambeau pour les autres ». Je pense que c'est important d'essayer autant que possible soi-même d'incarner ces valeurs d'amitié, d'amour, de compassion, d'altruisme, pour donner envie aux gens d'être… Il ne s'agit pas d'essayer de les convaincre, mais de leur dire, de leur montrer qu'on peut être heureux. Souvent, je dis, que ce soit dans les stages ou dans les cours, et les parents viennent me voir et me disent « qu'est-ce que vous pouvez faire pour mes enfants ? » Je leur dis « mais moi, je ne peux rien faire. » Mais vous, par contre, vous pouvez faire beaucoup parce que vos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents heureux parce que vous donnez un repère à vos enfants. En faisant ça, vous leur dites « mais le bonheur est possible. » Regarde, je l'ai réalisé. Vous êtes quelqu'un d'épanoui, d'heureux, qui se sent bien, pas juste parce qu'il obtient ce qu'il veut, mais parce qu'il cultive ces valeurs fondamentales de la vie que sont l'amour, la compassion, la bienveillance, la sagesse, toutes ces qualités qui sont inhérentes à notre vraie nature, quoi qu'on dise certaines personnes pessimistes qui disent que l'être humain est méchant, mais en fait, il n'est pas méchant, il est perdu dans ses pensées, il est identifié à ses croyances, il est sous l'emprise de ses obscurcissements mentaux, et c'est ça qui le conduit à avoir des comportements destructeurs. Et je pense que vous tous qui êtes là, vous pouvez devenir vraiment un flambeau pour les autres, en faisant rayonner l'amour en vous-même, et c'est ce qu'on fait à travers les pratiques, mais aussi, ça doit rayonner dans toute votre existence, d'apporter cette bienveillance, malgré l'adversité, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Je pense que chaque personne peut devenir autant de lumière qui éclaire le monde, et je pense, plus que jamais, nous en avons besoin. plus que jamais, nous avons besoin de voir des gens qui reflètent, qui incarnent réellement ces valeurs. Je ne parle pas de ces... Parfois, malheureusement, la spiritualité, c'est un autre refuge pour l'égoïsme, parce que les gens sont très attachés à leurs expériences mystiques, à leurs états d'être, à ce genre de choses, mais ce n'est pas ça la méditation. Si la méditation, ça ne vous ouvre pas le cœur, et ça ne vous aide pas à vous tourner vers les autres et à les aimer encore plus, malgré leurs défauts, malgré leur incapacité eux-mêmes à aimer, malgré leurs propres obscurcissements mentaux, alors il y a quelque chose qui fait défaut dans cette pratique spirituelle. La pratique spirituelle doit nous libérer de l'égoïsme, doit nous libérer de notre égocentrisme, doit nous libérer de nos obscurcissements mentaux, de nos toxines mentales, et donc de nous ouvrir davantage à notre vraie nature, qui est les rayons, elle est comme une fleur qui s'ouvre le matin et qui libère son parfum, mais qui la donne à tout le monde, pas juste à certaines personnes. Est-ce que vous imaginez une fleur en disant « Toi, je peux respirer mon parfum, mais toi, tu ne peux pas, etc. » Nous, on a cette approche du jugement, mais comme disent les bouddhistes, est-ce que le soleil rayonne que pour quelques personnes privilégiées, il rayonne pour tout le monde, il chauffe tout le monde, tout le monde reçoit ces rayons. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amour est inconditionnel, elle est sans condition. Tout le monde peut en bénéficier. Et c'est ce qui fait que… Alors, nous, on a cette attitude, parfois, qui peut être très jugeante, en se disant « Mais celui-là, il n'a pas été très gentil, donc il ne peut pas recevoir d'amour. » Mais c'est cet amour qui va l'amener, au contraire, peut-être à aller dans le sens de cette bienveillance et de cet amour. Donc, c'est l'amour inconditionnel, ça veut dire sans condition, c'est-à-dire impartial, et pour tous les êtres. Mais ça ne veut pas dire que, comme je ne cesse de le dire, ça ne veut pas dire que vous devez avoir des relations avec tout le monde, parce que il y a des personnes qui s'entendent, effectivement, qui sont des experts pour rendre la relation compliquée, difficile, qui font des tas d'histoires, qui font, comme disait un sage tibétain, qui font des nids et gna gna tout le temps, qui sont tout le temps en train de se plaindre ou de trouver que ça ne va jamais assez bien, etc. Au lieu de voir ce qu'on peut faire pour que la relation soit superbe, qu'elle soit belle, qu'elle soit enrichissante. Et comme je ne cesse de le dire, ce n'est pas ce que vous obtenez de la relation qui est important, c'est ce que vous mettez dans la relation pour qu'elle soit enrichissante. Et c'est comme ça que vous bénéficiez. Et c'est vrai pour la communauté, c'est vrai pour tous les êtres. Donc, est-ce que je me préoccupe de ce que je vais recevoir aujourd'hui avec vous ? Le plus important, c'est ce que j'apporte et ce que je mets. Et je suis infiniment, comment dire, je suis vraiment rempli de gratitude à votre égard de vous savoir là, et d'être présent, et de participer à cet élan, et de mettre de l'amour dans une société qui en a tellement besoin, qui a tellement besoin de cœur comme le vôtre, de cœur ouvert, prêt à donner, indépendamment de ce que les gens peuvent dire, critiquer, juger, c'est sans importance tout ça. Vraiment, c'est ce que vous donnez qui est le plus important. Donc, je pense que c'est important. Et oui, dans les regrets, on parle de la mort. Je pense que c'est un sujet un peu tabou dans notre culture. Nathalie me faisait remarquer il n'y a pas très longtemps, parce que je lui disais, tu vois, on ne voit plus nos morts, donc les gens ne peuvent pas se familiariser avec la mort, c'est quelque chose qu'on cache maintenant. Elle dit, on cache les personnes âgées aussi, on les enferme dans des EHPAD, donc on ne les voit plus, il n'y a plus de contact. Alors qu'avant, ça faisait partie de la famille, on veillait les morts, on veillait la grand-mère qui partait, et ça faisait partie, on avait vraiment cette expérience de la mort. On voyait les personnes mourir. Et ça nous permettait de nous se dire, voilà, on va tous mourir. On ne peut pas s'y soustraire. Mais je pense que, et c'est important, d'avoir conscience qu'un jour on va mourir, et aussi d'avoir conscience qu'on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour mourir, et vous le savez bien. Mais ça donne vraiment ce caractère d'urgence où il n'y a pas de temps à perdre avec les pécadis. C'est vraiment maintenant qu'on vient de vivre. Pas de satisfaire, de courir après tous ses désirs, comme on le voit un peu à la sauce américaine où on a l'impression que vivre sa vie, c'est courir après tous ses désirs, c'est satisfaire tous ses désirs, satisfaire tous ses rêves, etc. Gagner des millions. Et les gens se disent, bon, voilà, il va être heureux. Moi, je peux vous assurer, j'ai des amis qui sont très riches, qui sont millionnaires, t'es quasi milliardaire, mais il n'y a pas plus de bonheur. Je dirais, il y en a peut-être même un peu moins, parce qu'ils sont souvent très anxieux, très inquiets. Et c'est pas là que se trouve le bonheur. C'est dans vraiment notre capacité à être vraiment profondément là et surtout à donner de l'amour. Et l'amour, c'est un don de soi. Alors, je vais m'arrêter sur cette notion, parce qu'elle est fondamentale, j'y pensais avant de commencer cette méditation. Donner de l'amour aux autres, c'est vraiment important. Mais comment donner de l'amour si on ne s'aime pas soi-même ? J'ai donné une conférence il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était la dernière conférence que j'ai donnée sur l'importance d'apprendre à s'aimer. C'est fondamental, comment voulez-vous donner de l'amour si vous ne concevez pas d'en recevoir vous-même ? C'est pas possible, parce qu'il y a une espèce de, comment dire, d'incohérence dans notre façon de faire, parce qu'on donne de l'amour et on voit parfois des personnes qui se sacrifient comme ça, qui sacrifient leur santé, qui passent leur temps à aider les autres, etc., mais c'est à leur détriment et puis un jour ils finissent par s'écrouler, ils font un burn-out, une dépression et j'en vois régulièrement dans mes stages et malheureusement, c'est terrible, mais parce qu'ils ne s'en donnent pas à eux-mêmes et c'est important de se respecter soi-même parce que comment vous voulez que les autres vous respectent si vous ne vous respectez pas vous-même et comment vous voulez qu'ils vous aiment si vous ne vous aimez pas vous-même. Les autres, en fait, agissent tout à fait conformément à la perception que vous avez de vous-même. Si vous pensez au fond de vous de ne pas mériter de l'amour ou que ce n'est pas important ou que c'est d'avoir les autres, etc., il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que quand vous concevez de recevoir de l'amour, vous concevez que l'autre aussi en reçoive, mais c'est plus donné dans... Souvent, d'ailleurs, il y a quelque chose de caché derrière parce qu'on donne, parce qu'on veut être aimé, finalement. Quelque part, en arrière-plan, c'est comme si on disait « Vous avez vu tout ce que je fais pour vous ? Regardez comme je donne aux autres. » Mais on est prisonnier d'un sentiment de culpabilité, du sens du devoir qui est épouvantable. Et je pense que ça, c'est vraiment un piège. Donc, c'est important de pouvoir s'aimer soi-même, vraiment aimer la vie que nous incarnons. S'aimer soi-même, ce n'est pas quelque chose d'égocentrique, ce n'est pas quelque chose de narcissique, ça n'a rien à voir, c'est vraiment respecter la vie que nous incarnons. Toutes les vies sont précieuses. Votre vie est précieuse. Votre vie a de la valeur. La vie des autres a de la valeur. Elle est précieuse aussi. Elle n'a pas plus de valeur, elle n'a pas plus de valeur que la vôtre. Et vous avez autant de valeur que la vie des autres. Et c'est dans ce sens que c'est important que vous appreniez vraiment à avoir de l'amour pour vous-même, à commencer vraiment par vous-même, à être bon pour vous, à vous respecter aussi. Et c'est se respecter aussi à tous les niveaux parce que je vois comment les gens, le fait de s'aimer va faire que vous allez vous faire des cadeaux dans l'existence. Vous allez vous faire le cadeau de relations épanouissantes, heureuses, de gens bienveillants. Vous prendrez soin aussi de votre corps. Vous n'allez pas avaler des substances toxiques comme la cigarette ou l'alcool ou ce genre de choses qui vont gréver votre équilibre. Vous avez suffisamment d'amour pour vous-même, de respect pour vous-même pour ne pas vous faire de tort parce que là, on confond l'amour se respecter soi-même et satisfaire ses désirs. Ce n'est pas la même chose. Nos désirs ne sont pas forcément salutaires ni très bons pour nous. Je ne suis pas sûr que le fait de picoler, peut-être que ça vous fait plaisir mais je doute que votre corps, ça lui fasse vraiment plaisir au bout d'un certain temps il commence à avoir quelques dérèglements et c'est pareil pour la cigarette, c'est pareil pour les excès d'excitants, de café, ce genre de choses. Donc quand vous avez vraiment de l'amour pour vous, vous vous respectez, vous respectez la vie en vous et vous respectez la vie de votre corps, vous respectez l'équilibre de votre corps et puis vous n'acceptez plus les bons traitements que les autres pourraient vous faire subir parce que vous avez suffisamment d'amour et de respect pour vous-même. Donc dans votre pratique, incluez-vous aussi quand vous pratiquez l'amour et la compassion. Aujourd'hui, je suis en train de... Oui, je voulais partager ça avec vous mais j'attendais que l'émotion passe un peu. Ce n'est pas toujours facile. Je suis en train d'accompagner un petit animal, un chat qui est en train de mourir. Au moment même où je suis en train de vous parler, il est en train de vivre ces derniers jours. Il est en train de s'éteindre. Je l'ai vu naître. On l'a appelé Roméo parce que c'était un charmeur. C'était vraiment un chat extraordinairement sociable qui plaisait à tout le monde, qui était vraiment un chat fantastique. Et je me rends compte que parce que j'ai vu, j'ai assisté, j'ai accompagné des amis dans la mort, j'ai accompagné ma mère dans la mort, j'ai accompagné des proches et j'ai assisté à toutes sortes de morts. J'ai assisté à la mort de compagnons d'animaux aussi. Ce sont des expériences qui sont extraordinaires. Le moment de la mort est un moment extraordinairement précieux. Alors, on peut être rempli de... Comment dire ? Rempli de tristesse. Bien sûr, je suis triste de voir cet animal qui est en train de s'éteindre. Mais j'ai surtout mon cœur qui est rempli d'amour pour lui. Parce que souvent, les gens me demandent comment est-ce qu'on peut accompagner les gens dans la mort ? La meilleure façon de les accompagner dans la mort, c'est l'amour. C'est de leur donner vraiment tout votre amour. Pour vraiment ouvrir tout grand votre cœur pour eux, pour qu'ils puissent partir dans l'amour. Parce que, comme on dit, on reprend son histoire là où on l'a laissé. Et on dit que, dans le bouddhisme entre autres, on dit que le moment de la mort est le moment le plus important. Et Dalaï Lama dit d'ailleurs qu'on meurt comme on a vécu. Et c'est important parce que si on considère que la vie est une continuité, que les choses vont se continuer, le bouddhisme, dans le bouddhisme, on dit que, qu'est-ce qui continue après la mort ? Le karma, c'est-à-dire que on va partir avec une certaine vision, une perception de la réalité et qu'on reprendra, sans doute, dans la prochaine vie. Et le moment, comment on est entouré au moment de la mort, et l'amour que vous pouvez donner à vos proches, à vos animaux, etc., au moment où ils vont partir, est vraiment importante parce qu'ils vont partir vraiment dans une énergie extrêmement positive, extrêmement, je dirais, heureuse aussi. On peut être triste parce que c'est qu'on ne le verra plus, parce que c'est sur ces derniers instants. Mais tout l'amour que vous pouvez donner, que ce soit à vos amis, à vos proches, à votre famille et à vos animaux aussi, est vraiment précieuse. Elle est vraiment fondamentale parce que vous les mettez vraiment dans une vibration. Voyez, on parlait, on peut se dire, mais il faudrait l'emmener pour l'euthanasier, pour qu'il ne souffre pas. Je pense que c'est une démarche, sauf s'il est vraiment en grande souffrance, mais c'est une démarche qui reste assez froide et qui manque de compassion et d'amour. Je pense que si on peut, quand on met vraiment beaucoup d'amour à ce moment-là, la personne ou l'animal peut vraiment partir, vraiment paisible, il part dans l'amour, il part dans la paix. Et j'ai pu le voir puisque j'ai accompagné aussi déjà d'autres animaux. Un de mes compagnons de route est mort dans mes bras et c'était vraiment un moment extraordinairement touchant, vraiment très, très profond. Et je me rends compte qu'on vit la même chose avec les animaux qu'avec les humains. Alors je sais qu'on n'aime pas cette comparaison parce qu'on considère, on a tendance à considérer les animaux comme étant inférieurs, mais c'est la vie. Ils incarnent la vie et ils n'ont pas l'intelligence intellectuelle que nous avons, ils ont des capacités que nous avons, mais néanmoins, ils ont des émotions, ils peuvent vivre la peur, etc. Mais ils ressentent l'amour que vous leur donnez. Donc c'est fondamental et vous comprenez sans doute pourquoi je suis devenu végétalien parce que comme dit Mathieu Ricard, les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. Et je ne peux pas concevoir évidemment de manger nos amis, les animaux et dans mon assiette, il n'y a jamais la moindre souffrance animale. Pour moi, c'est vraiment très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a les moyens et l'intelligence de se nourrir vraiment très, très correctement et de manière très équilibrée. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder le film Game Changer qui est un film magnifique, un film documentaire magnifique qui montre vraiment, vous avez aujourd'hui, l'homme le plus fort au monde et végétalien. Ce qui prouve que, oui, on n'est pas carencé quand on devient végétalien. Donc, c'est une aide extraordinaire pour la planète. Donc, voilà. Donc, je prie pour mon ami Roméo qui est en train de partir. Je pense que d'ici un ou deux jours, il nous aura quitté. et je suis vraiment de tout cœur avec lui. Vous voyez, ces moments, quand quelqu'un nous quitte, que ce soit un animal ou un humain, on se rend compte à quel point, vraiment, il n'y a pas de temps à perdre. ça nous ramène vraiment là où nous sommes profondément et de se dire il ne faut pas perdre son temps. Il ne faut pas perdre son temps avec des histoires, avec, il y a des gens qui sont vraiment des experts pour créer des complications, créer des histoires sans arrêt. On en voit de temps en temps dans les mails qu'on reçoit, des gens qui, toujours, tout a l'air vraiment très compliqué, qui manquent de tolérance, de respect. Et c'est un peu triste parce que finalement, on se dit, si ce n'est même pas pour nous-mêmes, mais on se dit leur vie doit être quand même très compliquée, ça doit être assez difficile et c'est là qu'est vraiment le problème. Quand vous mettez vraiment de l'amour, de la compassion, de la sagesse dans votre vie, eh bien, la vie vous le rend bien. Donc, plus vous aimez, plus vous aimerez, vous donnerez de l'amour. Ça ne veut pas dire que les choses vont toujours se passer conformément à vos désirs, je dirais, c'est même plutôt l'inverse, mais c'est très bien parce que l'obstacle à notre bonheur, c'est notre ego. Donc, si notre ego n'est pas satisfait et qu'on est frustré, eh bien, quelque part, c'est très bien. C'est que la vie est en train de nous montrer un autre chemin et de nous dire, mais tu ne regardes peut-être pas là où il faudrait regarder pour que ton existence soit véritablement heureuse. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, puisqu'on parle d'amour, puisqu'on parle de bienveillance, eh bien, on va pratiquer ça. On va mettre de l'amour dans sa vie pour nous et pour les autres. Et je vous propose, on va faire une variante de la pratique, de l'économité que certains connaissent où vous commencez à penser à une personne que vous aimez bien pour réveiller ce sentiment d'amour. Ensuite, vous allez penser à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre et vous allez élargir le spectre de votre bienveillance. Et puis ensuite, à des personnes pour qui votre sentiment n'est peut-être pas très heureux d'habitude ou sentiment plutôt négatif. Alors, au début, ne mettez pas la barre trop haute pour essayer d'aimer des gens que vous détestez profondément parce que ça va réveiller des émotions négatives et ce n'est pas l'objectif. Il faut y aller gratuellement. Et puis ensuite, vous allez vraiment vous arrêter sur vous-même aussi. Vraiment penser à vous. Donc, on va faire ça et après, je vous parlerai de la petite surprise. Alors, je vous propose, comme on le fait d'habitude, on va commencer par la petite prière de motivation parce que je trouve qu'elle est tout à fait appropriée pour ça. Voilà, mettez-vous dans les conditions. par le pouvoir par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Et je vous propose de recommencer et de mettre vraiment toute votre ferveur, de vraiment de ressentir par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puissent chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puissent ma vie toute entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà. Mettez-vous dans une position confortable, adéquate pour la pratique. Voilà. Veuillez être confortable. Prenez le temps de vous sentir bien, équilibré dans votre position. Prenez soin de vous. Ça commence déjà par là. ne vous contraignez pas à une position qui vous crée des tensions, des douleurs. Soyez confortablement assis sans être avachis parce que je vois parfois dans les stages les gens penchent en avant, sont tout voûtés. Donc, soyez vraiment dans une position où vous pouvez être ouvert. C'est vraiment important que vous vous sentiez ouvert déjà physiquement dans votre corps. Voilà. Maintenant, ramenez l'attention sur vous-même. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes maintenant. Globez cet espace avec votre conscience. Votre corps est un organisme vivant. Des milliards et milliards d'échanges se produisent en une fraction de seconde pour maintenir cet équilibre fragile qui peut souvent être perturbé par le stress mais aussi les habitudes néfastes que nous prenons qu'elles soient alimentaires, les substances toxiques que nous pouvons absorber. Ayez de l'amour pour votre corps et de la bienveillance. Et donc, vous pouvez apporter cette présence bienveillante à l'égard de votre propre corps. Prenez conscience du corps qui est en perpétuelle transformation, en perpétuel changement. Vous ne savez peut-être pas mais en ces temps, tous les atomes de votre corps ont été remplacés. Plus aucun de les atomes qui étaient présents avant ne sont là. Vous avez un nouveau corps tous les sept ans. Bien sûr, l'information de sa continuité dans l'évolution reste présente dans vos cellules mais votre corps change sans cesse. Ayez conscience de ce changement. laissez en même temps votre esprit s'apaiser. Vous pouvez voir vos pensées comme des nuages qui passent simplement dans le ciel. Vous ne vous y attardez pas, vous ne vous y attachez pas, vous les laissez être. Elles s'élèvent à la conscience. Ne leur donnez aucune prise, aucun pouvoir parce qu'elles n'en ont fondamentalement et intrinsèquement pas. Laissez-les être. Toutes ces pensées sans cesse agiter par les circonstances, les tourments, les préoccupations, le stress peuvent trouver ici un rythme plus paisible, plus tranquille. Laissez cette tranquillité s'installer d'elle-même. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste être là, juste présent, présent à vous-même. Et si vous avez un peu le sentiment de perdre le fil, vous pouvez vous appuyer sur votre souffle, vous pouvez voir votre corps qui respire. Sans vous concentrer, juste être attentif, vous pouvez voir votre corps qui respire. ça respire tout seul en vous. Ce va-et-vient, ce flux et ce reflux de votre respiration qui se fait d'elle-même sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous. Je vous laisse quelques instants en silence pour apprécier cette tranquillité. Merci. Voilà, et dans cet état d'esprit, d'ouverture, vous allez d'abord commencer à penser à une personne que vous aimez bien, une personne pour qui vous avez des sentiments plutôt positifs, avec qui vous partagez peut-être une relation vraiment heureuse, que ce soit par exemple votre enfant, un ami que vous est cher, ça peut être aussi un animal, et si vous avez du mal à trouver ce genre de personne, pensez à un petit être qui vient de naître, humain ou animal, pensez à son innocence, à la joie de vivre aussi de l'enfant qui découvre le monde, ses cris joyeux. Pensez à cette personne et laissez émaner le sentiment que cela suscite en vous, ce sentiment de bienveillance, d'amour, de compassion, puisque vous aimez cette personne, vous pouvez très aisément lui souhaiter de se libérer de tout ce qui fait obstacle à son bonheur, tout au fond de vous, c'est comme si vous disiez, puisses-tu vraiment te libérer de tout ce qui fait obstacle à ton bonheur, de tous ces obscurcissements mentaux, toutes ces émotions négatives qui parfois viennent trahir ta sérénité, et aussi, puisses-tu vraiment réaliser les causes du bonheur, éveiller en toi les qualités, ces qualités humaines d'amour, de compassion, de sagesse, qui font de toi une personne réellement plus heureuse et plus accomplie. Souhaitez vraiment à cette personne de réaliser cela, et je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Prenez conscience que vous baignez vous-même dans ce sentiment de bienveillance et d'amour que vous êtes, quand vous souhaitez du bonheur à quelqu'un, vous êtes le ou la première bénéficiaire. Merci. 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 Voilà, et maintenant vous êtes baigné de cet état d'esprit. de cette ouverture, de cette bienveillance, vous pourriez maintenant l'étendre plus largement en pensant à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre, des personnes que vous croisez au cours de votre vie, dans votre travail, dans vos loisirs aussi, ça peut être aussi les commerçants du quartier, les voisins peut-être, et vous pouvez essayer d'élargir ainsi votre bienveillance, de l'étendre vraiment, de souhaiter à toutes ces personnes, puissiez-vous tous, vraiment vous libérer de ce qui fait obstacle à votre bonheur, d'être libre enfin de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir à votre sérénité, votre bonheur, votre joie qui masquent le bleu du ciel et vous empêchent d'accéder à vos véritables potentiels, à vos qualités. Et puis, si vous aussi, vraiment réalisez vos qualités humaines qui sont inhérentes à votre nature, cet amour, cette compassion qui est en vous-même, cette sagesse qui est inhérente à votre propre esprit. Prenez un peu de temps et vraiment souhaitez du fond du cœur à toutes ces personnes. Et vous voyez que cet amour ne se limite pas à vos proches, mais vraiment à tous les êtres. Vous pouvez parfois ressentir vraiment un sentiment de fraternité à l'égard de toutes les personnes de cette planète, même si parfois elles peuvent avoir un comportement destructeur. Là, il n'est pas question de juger ou de décider de qui doit recevoir ou pas cet amour, cette bienveillance. Vous ouvrez simplement votre cœur et vous étendez cet amour tout autour de vous. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Merci. Vous pourriez rester, si vous faites ça chez vous, détendre dans le temps, cette pratique. Il s'agit juste de vous montrer cette pratique. Et maintenant, vous allez penser à quelqu'un pour qui votre sentiment est d'ordinaire plutôt pas très heureux, peut-être même négatif, et que vous êtes capable de regarder avec un certain recul. et vous allez vraiment souhaiter à cette personne, puisses-tu vraiment te libérer de tout ce qui fait obstacle à ton bonheur, tous ces obscurcissements mentaux, toute cette négativité qui t'empêche d'être simplement toi-même. Puisses-tu vraiment te défaire de tout ce qui t'empêche de réaliser tes propres qualités humaines, fondamentales ? Souhaitez-lui vraiment. Et reconnaissez ainsi que ce bonheur auquel nous aspirons tous est bon aussi bien pour nos proches, pour tous les êtres, quels qu'ils soient, quoi qu'ils aient pu faire. Et vous pouvez aussi lui souhaiter, puisses-tu vraiment révéler en toi-même les causes du bonheur, toutes ces qualités qui sont inhérentes à ton esprit, de faire preuve d'amour, de compassion, de bienveillance, de sagesse aussi. Souhaitez vraiment à cette personne de réaliser cela. Ayez vraiment cet amour, cette bienveillance pour tous les êtres. Je vous laisse là aussi quelques instants de silence pour procéder. Merci. Merci. Voilà, maintenant vous allez amener l'attention sur vous, vous allez penser à vous et vous souhaitez vraiment à vous-même, puissais-je me libérer de tous mes toxines mentales, de tous les obscurcissements mentaux, tout ce qui vient trahir ma sérénité, ses peurs, ses colères, ses jalousies parfois, cet orgueil dans lequel je me laisse emporter, toutes ces émotions négatives qui m'empêchent d'être simplement moi-même et de libérer mes véritables de qualités humaines, d'amour, de compassion, de sagesse à l'égard d'autrui. Puissais-je vraiment me libérer de tous ces obscurcissements mentaux pour le bien de tous, rajouter vraiment pour le bien de tous, pour réaliser que vraiment votre bonheur est bénéfique à tous les êtres. Et puissais-je vraiment actualiser toutes les causes du bonheur ? Puissais-je éveiller en moi-même ces qualités inhérentes à mon esprit que sont l'amour, l'abveillance, la compassion, la sagesse, là aussi pour le bien de tous. Souhaitez-vous ardemment vraiment de réaliser ce bonheur auquel vous inspirez ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci infiniment pour le cadeau que vous faites, le cadeau que vous faites aux autres aussi, en cherchant à réaliser votre bonheur, être une personne davantage ouverte, bienveillante, respectueuse, qui émane cet amour dans le monde, et de participer à ces méditations collectives. Vous pouvez interrompre votre pratique. Je tiens encore à remercier, parce que nous avons reçu quelques dons encore cette semaine, vraiment du fond du cœur, merci. Merci pour vos dons, vraiment très chaleureusement, parce que grâce à vous on peut continuer à faire exister Planète Altruiste, et ça nous est vraiment très très utile, ça nous aide vraiment, ça nous permet de réaliser les projets sur lesquels on travaille. Et d'ailleurs à ce titre, pour vous remercier de votre présence, pour vous remercier de votre aide aussi, de votre soutien, quelle que soit sa forme, eh bien je vais à mon tour vous faire un petit cadeau. On a demandé à un professionnel de nous réaliser un jeu en ligne. En fait le jeu, vous avez entendu la première carte que je vous ai sorti sur le regret tout à l'heure, que vous avez pu entendre et voir, eh bien vous allez pouvoir faire un tirage complet, directement, depuis chez vous, en ligne. Et donc Loïc, au moment où je vous parle, Loïc est en train de mettre le lien dans le chat, donc récupérez-le, on vous offre deux tirages offerts, qui vous permettront de découvrir ce jeu magnifique. Nous on a des retours depuis sa sortie, des retours absolument extraordinaires, on est vraiment ravis, c'est un vrai bonheur, je vous remontre ce jeu, c'est réaliste en aspiration. On a vraiment des retours absolument superbes, des gens qui nous disent, ils m'aident vraiment, c'est une aide, c'est un véritable ami en fait, ce jeu. Et on s'est dit, tiens, on va réaliser vraiment, donc on a demandé, ça fait des mois qu'il est dessus, et là vous allez pouvoir faire deux tirages en ligne qu'on vous offre. Après si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas, vous pourrez récupérer ce jeu, qui sera vraiment un compagnon pour vous dans votre vie, dans votre accomplissement, dans la réalisation de vos aspirations. On trépine depuis des mois, depuis qu'il en route, enfin ça fait un mois, peut-être un peu plus d'un mois, mais en tout cas, il est là, il est enfin là, et vous allez pouvoir l'expérimenter à travers deux tirages en ligne, avec la version sonore, vous allez pouvoir entendre, avec ma propre voix d'ailleurs, donc j'ai passé du temps à enregistrer toutes les cartes du jeu, c'était un vrai bonheur, un vrai plaisir qu'on vous offre maintenant, voilà, c'est notre cadeau. Alors je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur, vraiment pour votre présence, d'être là, d'être, surtout tous ceux qui sont là, tous les dimanches, franchement, je ne sais pas comment vous remercier, parce que c'est tellement superbe que vous soyez là, que vous fassiez partie de la communauté, nous en tout cas, on est vraiment ravis. Alors, encore une fois, merci du fond du cœur, et je vous dis, à dimanche prochain, ce ne sera pas du direct, mais chaque fois, les gens apprécient énormément les replays, on essaie de vous donner des replays qui ont vraiment beaucoup plu, et nous on se retrouve dans 15 jours pour un direct. Voilà, je vous dis, à très très bientôt, et prenez soin de vous, pensez à vous aimer autant qu'aimait les autres. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501